Le dernier point que je vais aborder concerne les risques internes et l'apprentissage sur la base de ces échecs. La première des choses, c'est apprendre de ces échecs. Malheureusement, comme toute activité, la démarche d'intelligence économique n'est pas toujours couronnée de succès. Toutes les missions ne réussissent pas et parfois, il n'est pas possible d'obtenir les informations recherchées dans les moyens et le temps imparti. Ou bien, on peut obtenir les informations souhaitées, mais mal les interpréter et arriver à des conclusions erronées. Dans les deux cas, c'est un échec. Par contre, on peut en faire une opportunité. On apprend de ces échecs. Les rétex et les post-mortem sont toujours riches d'enseignements et c'est une activité que je qualifie d'indispensable afin de progresser dans l'IEU. Les échecs sont des audits de ce qui n'a pas marché. Il existe aussi des risques organisationnels liés à l'intelligence économique. Au niveau de l'organisation, toutes les structures d'intelligence économique ne survivent pas. Par exemple, un changement de leadership va soudainement retirer les soutiens dont dispose le service, voire, à long terme, changer la culture de l'entreprise sur le sujet. Par ailleurs, les entreprises ne sont pas exemptes de politique interne. L'information étant le pouvoir, des luttes d'influence peuvent exister au plus haut de la hiérarchie s'il existe des conflits d'obédience. Le département d'intelligence économique, pourvoyeur d'informations, peut alors être pris en tenaille. Jalousie, rétention d'informations, féodalité sont des réalités humaines incontournables qu'il faut prendre en compte. Donc, en conclusion, dans votre démarche d'IE, vous serez confronté à des échecs. Convient d'en tirer des enseignements, les enregistrer au patrimoine immatériel de l'entreprise et continuer à progresser.